Sous-titrage ST' 501 Le Ghana est un pays calme, un pays de stabilité et je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la plus qui s'annonce mais la nature est totalement calme, ça voudra dire que le Ghana a une bénédiction, c'est un modèle pour beaucoup de pays africains. Maintenant on va rentrer dedans et on va découvrir beaucoup de choses. Voilà c'est l'entrée ici, il y a une entrée qui va jusqu'au toit du monument, mais avant de rentrer il y a une inscription ici qui est écrite en anglais. Mais je vais essayer de vous le transcrire en français, c'est écrit en mémoire de sa majesté reine Elisabeth II de la Grande-Bretagne. Ce monument a été initié par le docteur Kwame Nkrumah le 1er juillet 1961. Voilà, initié et consulteur. La finition a été le 1er juillet 1961 et la reine Elisabeth II a fait ce déplacement ici. C'était un moment où on commémorait aussi la fin de la décolonisation, donc ça a facilité le déplacement de la reine Elisabeth II. Donc c'est ce qui est en grosso modo écrit sur le tableau ici. Donc on va rentrer dedans, voilà, pour découvrir encore ce qui est caché sous ce monument, Independence Square, Black Star Square, voilà, c'est au Ghana. Voilà, j'y suis presque. C'est un peu fatigant parce que prendre toutes ces marches et arriver jusqu'à cette altitude, c'est pas aussi facile. Ok, donc nous sommes au sommet de ce monument, Independence Square, à Accra, ici au Ghana. Je dois aller jusqu'au bout pour regarder la belle image que nous offre la ville d'Accra. Voilà, nous y sommes. Nous avons une étoile noire ici, Black Star, ça représente le Ghana, l'étoile noire représente le Ghana. Il faut aussi dire que dans la culture du Ghana, elle représente également l'anticipation de toute l'Afrique. Et si nous observons un peu notre côté gauche, notre côté gauche, il y a une place publique. Derrière se trouve l'océan Atlantique, c'est une place publique qui regroupe assez de personnes ici lors des manifestations, surtout pour commémorer l'anniversaire du Ghana, c'est une place qui est très, 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 très chic. Vous voyez déjà les images avec l'étoile noire toujours représentée, Black Star Squad. Voilà, c'est de l'autre côté, c'est l'arche de l'indépendance, c'est comme ça eux-mêmes, ils l'appellent, avec des gradins de gauche à droite. Il y a aussi à ma droite, à ma droite ici, vous allez observer le grand stade d'Akra, voilà. C'est ici où les Black Stars jouent souvent leurs matchs à domicile. Pour la petite histoire, pour les abonnés qui sont des mordus du football, ce stade avait accueilli en 2010 un des matchs des éliminatoires de la Cannes en 2010. Surtout, l'information, c'est pour nos abonnés du Cameroun et puis nos abonnés du Togo. C'est juste un rappel, le stade de Kégeïa Lomé était sanctionné par la CAF, donc le Togo était censé jouer ses matchs à domicile sur ce grand stade à ma droite ici. Ce jour-là, le Togo avait battu le Cameroun sur un but à zéro, un but d'Emmanuel Adebayor. Donc, c'est juste une parenthèse et je demande déjà à partir de ce parenthèse à nos abonnés du Cameroun de rester toujours abonné sur notre page AbrigaZone sur YouTube. Et si vous êtes nouveau, je vais toujours le rappeler, c'est très simple. Cliquez seulement sur la cloche de notification et likez, déposez aussi vos commentaires. Ça va nous intéresser, ça va nous aider à améliorer tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons encore faire pour vous. Ça va nous encourager de plus. Alors, big up à vous, nos amis camerounais. Voilà, on continue. Vous voyez déjà le paysage. Je le disais, c'est un paysage très calme avec les immeubles, les grattes-ciels. En tout cas, Accra, il fait bon vivre. C'est trop beau, c'est trop joli. Et donc, Accra, le Ghana constitue un modèle de développement pour beaucoup de pays africains, surtout en matière de démocratie. Et il ne faut pas l'oublier, en matière d'infrastructures aussi, le Ghana essaie de faire quelque chose, essaie d'avancer, essaie de montrer le chemin à tous les autres pays africains, surtout de la sous-région. Alors, on peut apprendre chez son voisin, on peut apprendre chez son petit frère et on peut apprendre chez le Ghana. Alors, le Ghana, je le disais tout à l'heure, est le grand frère de l'Afrique de l'Ouest, puisque, je le disais, le Ghana était indépendant le 6 mars 1957. Il était le second pays, après le Soudan, à se libérer du jour colonial. Donc, le Ghana, c'est un grand frère en matière d'indépendance en Afrique de l'Ouest. Voilà, nous sommes arrivés sur la place de l'indépendance. Nous sommes toujours à Accra au Ghana. Maintenant, ici, c'est l'indépendance square. Voilà, ça, c'est en français. Square, indépendance, ou indépendance square, c'est comme ça, quelque chose comme ça. Mais en anglais, on va dire tout simplement que c'est « blaster school ». Donc, nous sommes dans un pays anglophone, je le disais tantôt. On va aussi parler un peu de l'anglais, parce que tout ce que nous faisons ici, il va falloir que la diaspora, tout ce que nous suivons, un peu partout dans le monde, puissent comprendre aussi en anglais. Donc, Latim, regarde, un talentueux, dans cette langue, il s'appelle « doutoula ». Je le surnomme « la barbichette ». Il est là avec nous. Doutou, welcome. Bonjour. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je vois que vous avez… Je suis essayé de… Je suis essayé de… Tu as juste… Tu as essayé de… Oui, oui. Tu as essayé. Ok, c'est bien. Ok. Maintenant, je vais expliquer quelque chose en français. Maintenant, peux-vous nous aider à entendre ce qu'on entendre anglais? Ok, mon ami juste veut dire qu'on est ici à Accra et on s'appelle Black Star Square. C'est ce qu'ils se fassent. On se fassent tous les événements sur le 6 mars. Chaque 6 mars à Ghana ici, quand vous venez à cette place, c'est seulement des événements. Vous vous souvenez, le jour où Ghana a eu l'indépendance. Et c'est pourquoi ils sont ici. Ok, vous n'êtes pas seul. Nous avons un ami qui nous explique. Nous venons de Togo, mais nous voulons parler à quelqu'un de ce lieu. Il vous dit plus sur ce lieu. Et nous inviterons notre ami... Le nom ? Vous avez été présenté. Il vous présente, vous vous présentez. Vous vous présentez, vous vous présentez et vous vous dites tout. Ok, bienvenue. Bienvenue. Ok, bienvenue. Comment vous ? Je suis très bien. Ok, maintenant vous voyez, nous sommes en Indépendant Square. Ok, de la normale Blak Star Square. Oui. Nous nous disons quelque chose. Mais nous voulons vous direz à nos voulons tout possible de ce lieu. Comment nous pouvons les attrager à venir à Ghana. Ok, je m'appelle Fabien. Et puis je suis un Ghanaien. Oui. Un Fanti. Ok, ok. Un Fanti. Un Fanti-ni. Oui. Un Fanti-ni. 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 Nous avons les six grandes ici, donc c'est Dr. Carmine Cromer et le reste. Dr. Carmine Cromer et le reste. Et il y a les six. Il y a les personnes qui ont gagné l'indépendance pour ce pays. Donc je pense que c'est un peu ce que je peux dire sur cette indépendance. Tous les Ghanais disent que je suis fier d'être un Ghanais. Je suis fier d'être un Ghanais. Après tout, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça. On a parlé de l'indépendance du Ghana, d'un n'est pas Dr. Carmine Cromer et ses compagnons, ils étaient six. Et chaque année, le 6 mars, on se rappelle de cet événement à Ogana ici. Et c'est ici que ça se passe. Ça se passe ici, nulle part ailleurs au Ghana, à Accra. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé notre balade de ce jour ici à Accra, dans la Redécouverte de l'Afrique. Donc si vous avez aimé, alors il faut liker, il faut laisser les commentaires, il faut partager aussi. Abonnez-vous, ça c'est essentiel. Il faut être abonné à Africa Zone. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver, on va se retrouver, on va se retrouver prochainement dans d'autres aventures. Merci beaucoup. Afrika Zone, c'est l'Afrique Gagne.